Anisha, ce soutien inattendu sur lequel peut compter avant la finale. Anisha absente des quotidiennes, Anisha mise de côté par ses camarades mais Anisha qualifiée en finale. Samedi soir, 5 des 6 élèves de la Star Academy jouaient leur place dans l'aventure. Tous n'avaient en tête qu'une seule chose, poissonner leur billet pour la grande finale du 26 novembre et rejoindre Louis. Déjà qualifiée. Et à l'issue d'un prime émaillé de soucis techniques et vocaux. Ce sont Anisha, Enola et Léa qui ont regagné le château. Chris et Sienna sont donc restés sur le carreau. Une injustice pour certains internautes qui estimaient que la Benjamin de la promotion méritait sa place parmi les quatre finalistes. Pourtant, Anisha n'a pas volé son strapontin, elle qui a ébloui les téléspectateurs sur Riche avec Claudio Capot. Ce dernier lui a même promis d'enregistrer un titre pour la réédition de son album. Une surprise supplémentaire pour la chouchou de Michael Goldman, qui avait eu le bonheur d'entendre sa grand-mère lui susurrer des mots d'encouragement au téléphone. Son dernier soutien en date ne lui a pas passé un coup de fil mais s'est manifesté via les réseaux sociaux. Le président de la République de Madagascar, le pays d'origine de la Taciturne candidate, s'est saisi de son compte Facebook pour saluer le talent de sa jeune compatriote. « Félicitations à Anisha pour sa qualification à la finale. Je lui souhaite le meilleur aussi. » « Et tous les malgaches la soutiendront pleinement pour porter la victoire car Medagascar est la fierté de nos talentueux jeunes. » Comme elle, a écrit Andri Rajolina, qualifiant la performance d'Anisha des artistiques et de fascinante. Sacrée pression sur les épaules pour un si petit bout de femme.